Tenues blanches exigées, strass et people, les fêtes les plus cools des années 2000 organisées par P. Diddy l'étaient-elles vraiment ? Si ces soirées blanches se voulaient être le summum du glamour, en revanche, ceux qui l'appelaient ces freak-off ont sans doute accueilli des événements sordides. Tout débute en 1998 lorsque P. Diddy commence à organiser ses premières soirées en blanc dans les Homptons. Son rêve était de réunir dans un même lieu les personnes les plus en vogue et ses amis proches. Dans une interview en 2006, il expliquait j'obtenais un mélange de personnes dingues. Certains de mes potes de Harlem, Leonardo DiCaprio qui venait de terminer le film à succès de 1997 Titanic. J'avais des gens de la haute société et des proches du sud. Il y avait 200 personnes assises ici qui faisaient un barbecue comme à la maison. Ainsi Kim Kardashian, Paris Hilton, Demi Moore, Sarah Jessica Parker ou encore Jay-Z se montrent aux soirées blanches de P. Diddy. A cette époque, personne ne s'en cache et au contraire, on veut savoir que l'on est une personne qui compte dans le show business. Pourtant, certains indices mettaient déjà la puce à l'oreille sur ce qui se cachait derrière ces soirées excentriques. Dans un épisode de la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian de 2014, Chloé évoque justement une soirée avec P. Diddy. Elle déclare que Justin Bieber, alors âgé de 20 ans, et French Montana étaient présents et que la moitié des personnes dans la soirée étaient complètement nues. Dans une vidéo YouTube publiée en juin 2024, le créateur de contenu Tom Swoop raconte sa participation à l'une des soirées blanches au début des années 2000. Il y affirme que la fête se déroulait sur plusieurs niveaux de la maison et que de grandes quantités de drogues, dont de l'extasie et de la cocaïne, étaient présents. Il ajoute avoir vu P. Diddy tenter de forcer un artiste qu'il s'apprêtait à signer à faire une fellation à son garde du corps en public. Mais P. Diddy serait allé encore plus loin avec ses freak-off. Le procureur fédéral de New York, Damien Williams, décrit un système fondé sur la violence pour contraindre les femmes à avoir de longues relations sexuelles. Les actes étaient enregistrés et les victimes prenaient des substances comme de l'extasie, du GHB ou de la kétamine. Selon la plainte déposée par Cassandra Ventura, l'ex-compagne du producteur, les freak-off avaient généralement lieu dans des hôtels de luxe et non au domicile de P. Diddy. Ces soirées pouvaient durer plusieurs jours et à la fin, les participants avaient parfois besoin de perfusion en raison de l'effort physique et de la consommation de drogue. P. Diddy est visé depuis plusieurs mois par de multiples plaintes pour agressions sexuelles. Incarcéré, il plaide toujours non coupable.